Hello les amis, je suis super heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, la première de l'année. Aujourd'hui je vous emmène au Pitch & Putt de Rochefort. Je vous emmène découvrir ce petit bijou Pitch & Putt, très technique, assez serré, les trous ne sont pas très longs, donc parfait pour s'entraîner. Regardez comment c'est beau, vous voyez donc je vous disais, les trous sont quand même assez serrés, ce n'est pas les longs Pitch & Putt que vous voyez, mais ça permet vraiment de s'entraîner avec 3-4 clubs grand max, on est tranquille. Et nous arrivons au départ du Pitch & Putt, donc le trou numéro 1 se situe sur la gauche et nous avons tous les autres trous ici. Donc c'est un parcours relativement compact, les trous ne sont pas très grands, mais parfait pour pouvoir s'entraîner. Nous retrouvons le départ numéro 1 ici, avec les animaux de la ferme à côté, et le trou se situe tout à fait en bas, vous allez voir c'est tout mignon. Donc forcément par 3 Pitch & Putt, 60 mètres, tout en descente, donc je vais vous mettre en contrebas, pour que vous ayez une petite vue d'ensemble, ça sera plus sympathique. Donc quand vous descendez sur le trou numéro 1, ils ont gardé la vieille murette, pour faire une petite séparation et faire un petit truc en pierre, très sympathique, très joli, avec les lauriers roses, c'est vraiment top. Et là on a directement un des trous, je ne sais plus quel trou c'est, on voit un petit peu, ah si c'est le dernier trou, c'est le 9 trou qui est pour moi le plus difficile. Et voilà le green du trou numéro 1, avec la petite rivière derrière, le petit muret, vraiment très très sympathique. avec les saules pleureurs derrière, qu'est-ce que ça donne ça ? Et ben c'est pas mal, je suis pas mal content de ce coup, je vous ai mis une petite vue, avec les saules pleureurs derrière. Chou, je fais attention pour le putt, parce qu'en ce moment, eh ben pars, voilà, en ce moment, j'envoie des espèces de mines au putting, bon bah pars, cool. Eh ben écoutez, j'espère que vous allez bien, moi ça va, reprise des vlogs pour l'année, on va commencer par le pitch and putt, ensuite on va passer aux 18 trous dans pas longtemps. Regardez comme c'est mignon, le petit chemin pour venir, ils ont gardé la petite cabane en pierre, le petit chemin, ils ont vraiment arboré le mieux qu'ils pouvaient. Donc là on a le départ du 4, le beau saule pleureur, et ici nous avons donc le trou numéro 3, et le trou numéro 2. Ce sont des trous quand même qui sont assez proches des uns des autres, il est assez compact, donc il est parfait pour s'entraîner vraiment pour les petits coups, pas pour les longs coups, c'est pas un long pitch and putt, mais vous avez de quoi déjà bien bien vous entraîner si vous avez besoin. Donc trou numéro 2, 66 mètres, tout droit, avec un beau green, et le 18 trou qui est juste derrière. Qu'est-ce que ça donne ça ? Eh ben pré-green, c'est très bien, nous avons le trou qui se finit ici, donc le trou numéro 15, les départs des hôtes, donc on a une belle vue sur le titre du trou pour voir les gens jouer. Allez, roule petite, roule, 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 il reste encore un bon putt à faire. Oh, la vilaine, j'ai pas voulu trop en mettre. Bon, à bas plus 1, c'est pas grave. L'avantage de ce pitch and putt, c'est que vous venez avec quelques clubs, vraiment, vu que les distances sont pas très longues. Vous venez avec un pitch, un 9 pour les débutants, on fait un 52, moi je suis au 58 là depuis tout à l'heure, voilà. Vous voyez, bon, j'ai mon chariot aujourd'hui, parce que je trimballe tout, et franchement, au vu des distances, pas besoin de venir avec l'eau. Yes ! Il faut vraiment être court sur ce green, parce que sinon, derrière, ça vous emmène en hors limite, vous pourrez pas aller jouer. Et en plus, le green est vraiment en pente. Rina, c'est pour toi. Relevez vos pitches. Allez, il nous reste un bon putt encore à faire. Enfin, rien n'est rentré. Il y en a plus 1. Arrête, 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 arrête. Et bon, on reste à plus 1, les amis. On continue. Allez, trou numéro 4, 64 mètres. Un green tout en longueur, avec un bunker sur la droite, un bunker sur la gauche. On va vraiment essayer d'être, peut-être même un peu plus long, parce que devant, je crois me souvenir qu'il descend comme ça, le bunker. Le green. Voilà, j'ai été un peu plus long, mais j'ai préféré faire de la sécurité. On est vraiment sur un endroit comme si on était en pleine campagne. Vous voyez, le sol, les arbres. Ici, c'est arboré. On retrouve le trou numéro 1. Donc, ma balle atterrit sur le pré-green, là-bas. Il faut vraiment faire attention avec celui-là, parce que, en plus là où est cité le drapeau, c'est vraiment des coquins. Parce qu'il est pile poil dans la descente. Moi, je préfère quand il est là. J'espère ne pas en avoir mis assez. Oh, vas-y, vas-y, vas-y. Vous voyez, je n'en ai pas mis beaucoup, et il ne faut pas en mettre plus. On reste à plus 1, les gars. Cool. Je suis hyper heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps, j'ai des projets qui se mettent en place, mais il faut que tout le monde soit disponible pour le faire. Donc déjà, on reprend avec le pitch and putt, et ça sera déjà top. Donc voilà, nous voilà au départ du trou numéro 5. 57 mètres. Vous voyez, vous n'avez pas besoin d'avoir des longs clubs. On est sur un green assez classique. Il est rond, pré-green. Il ne faut surtout pas aller à gauche. Bon, j'ai gratté, je me retrouve court. Mais bon, ce n'est pas grave. Et vous voyez, le départ du 6 est juste derrière. Donc c'est vraiment, hop là, c'est vraiment un pitch and putt compact, que vous pouvez faire vraiment en une heure, c'est bâclé sans souci. Donc là, je ne m'embête même pas. Je putt, et on verra bien. On verra bien, c'était pas mal ma foi, je pense. Je suis content. Donc là, regardez ce beau trou numéro 6. Avec la forêt derrière, on a tout ça à passer. Là, c'est une petite réserve avec des roseaux, de l'eau. Plein de choses de la nature bien mignonnes. Et parfois, on a des sangliers là-dedans, ou des chevreuils, qui nous foutent les boules en pleine soirée, ce qui font du bruit, ou le matin. Donc là, on est à 43 mètres. Je vous aurais bien emmené de l'autre côté. Il est tout seul, il faut aller porter la caméra, revenir. Il y a du monde derrière. Bon, ben là, j'ai complètement loupé mon coup, comme on peut dire. J'ai de la chance, elle a atterri à la green là. Mais alors, c'était pas beau. Allez, on y va. C'est pareil, c'est un green qui descend vraiment tout le long. Donc il faut vraiment faire très attention. Et pas trop en mettre, parce que sinon... Ouais, j'en ai mis pas beaucoup. Vaut mieux être là. Après, si je fais deux putts, c'est pas grave. Yes. Le but n'étant pas de faire un score, mais de vous montrer ce beau pitch and putt qu'il y a à Rochefort. Franchement, à Rochefort, maintenant, on a un super golf. Le 18 trous, le pitch and putt, le top tracer, des zones d'entraînement de ouf. Des greens d'approche, des greens pour les bunkers, un putting green. Franchement, on a vraiment de quoi s'entraîner. Donc venir à Rochefort, ça vaut vraiment le détour. Donc nous voilà au trou numéro 7. Donc c'est le trou le plus long. 78 mètres. Je fais gaffe en vous plaçant la caméra en reculant, parce que j'avais pas vu. Il y a les fils. Et ça fait mal, n'est-ce pas Romain ? Romain El Canari, celui avec qui je joue tout le temps. Hop, je vous place ça comme ça. Il s'est déjà pris les fils électriques. Et croyez-moi, il s'en souvient. Venez le matin de bonne heure, le soir, tard, si vous êtes débutant, n'ayez pas peur. Vous avez tout ce qu'il faut là. Il n'y a personne, vous pouvez faire des sockets. Si vous avez envie de tirer le green qui est tout à fait au fond, le numéro 8. Vous pouvez, il n'y a pas de soucis. S'il n'y a personne, vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors les amis, je me fais envahir par les moustiques. Qu'est-ce que ça va donner ? Elle est belle, je me fais dévorer par les moustiques. Allez. On y va, on y croit. Un petit bardi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh non. Dommage. Bon après, départ, je prends. Ah, le jeu n'est pas trop mal ce soir. Donc je suis assez content que ça tombe pendant une vidéo. Trou numéro 8, les amis. 54 mètres. En hauteur. Je vais essayer de vous mettre en haut pour avoir une meilleure vue. C'est un trou quand même assez compliqué. Parce que si on est court, il y a deux bunkers devant. Donc c'est quand même, il faut faire attention. Je vous dirais, comme tous les trous de golf, il faut faire attention. Oh les gars, je me fais avoir par les moucherons. Vous n'imaginez pas. Il faut savoir qu'il fait très très chaud. Surtout ici, on est dans une cuvette. Il y a très peu de vent. Donc je peux vous dire qu'il fait lourd. C'est pour ça qu'il y avait des moucherons tout à l'heure. Bon, il reste un peu de pas simple. C'est peut-être un peu fort ça. Oui. Je ne le sentais pas quand je l'ai voulu jouer. Eh ben, on reste dans le parc. Et je vous raconte bien des bêtises. Comme par moment, j'oublie les scores quand je joue et que je filme en même temps. C'est très compliqué. Donc ne m'en veuillez pas. Sinon, les vlogs des fois, je me trompe. Donc on reste à plus un. Yes. On attaque le trou numéro 9. 48 mètres. Et le trou le plus difficile pour moi, je trouve. Car il est tout en descente. Avec un bunker devant, un bunker derrière. Il faut vraiment arrêter la balle très, très, très vite. C'est un des trous que je redoute le plus. Car je ne sais jamais trop comment le jouer. Donc souvent, on ne veuillez pas. Mais je suis court. Ah voilà, je suis descendu derrière. C'est vraiment un trou compliqué pour moi celui-là. Donc je suis plus long que prévu. Il vaut mieux être dans cette partie-là qui est un peu plus rasée. Parce qu'ici, c'est vraiment compliqué avec le bunker. Donc je n'aime vraiment pas être dans cette partie-là. Ah. Ah, allez. Plus 2, ce n'est pas grave. Je vous dirai le petit bonus à la fin. J'espère que vous avez apprécié cette découverte du Pitch & Put de Rochefort. Venez vous y entraîner. C'est vraiment très sympathique, très ludique. Les trous sont courts. Donc vous pouvez vous faire plaisir. Il n'y a pas beaucoup de monde. Donc vous avez de quoi vous entraîner. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao ! Allez, petit secret de tournage. J'avais fait la sortie du trou numéro 9 qui était dans le ruff. Je l'ai mis à ça du drapeau. Je l'ai rentré. Ça faisait part. Sauf que je me retourne vers la caméra. Et là, plus de batterie depuis le début du trou. Donc j'ai le départ qui est filmé. Mais après, le reste n'a pas été filmé. Donc on finit à plus 2. Ce n'est pas grave. Ça sera pour la vidéo. Mais sachez qu'il y a eu le part. Et j'étais très content de ma sortie qui a fini vraiment à ça. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao ! Vous voyez, j'ai été un peu plus long. Moi, je préfère arriver vraiment par là. C'est pour ça qu'ils ont tendu très, très, très loin là. Parce qu'ici, c'est vraiment très catastrophique. Et je n'aime pas être ici. Je sais, c'est bon, c'est pour ça. Tu sais, c'est un peu plus long. C'est vrai.